Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, c'est Fabien Climenco depuis Cannes, depuis les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui je vais faire un petit point sur la situation des astres à l'heure actuelle, juste après cette pleine lune du 5. Et on est toujours dans le carré soleil Mars, entre les gémeaux et les poissons, donc il y a une ambiance effectivement très particulière au niveau astral. Et aujourd'hui nous sommes le 10 au moment où je fais cette vidéo, et ce qui est très intéressant c'est que Neptune va arriver en force sur les prochains jours, sachant que le 11 on a un carré du soleil à Neptune, du 11 au 13 la lune va transiter les poissons, le signe de Neptune, On aura également la conjonction Mars-Neptune qui arrive tous les deux ans, elle est assez rare, elle, elle arrive le 13, elle se situe le 13 juin, et on a également la rétrogradation de Neptune pour le 23 juin. Donc entre temps on aura évidemment la nouvelle lune éclipse de soleil en cancer pour le 21 juin, et on aura la rentrée du soleil dans le même signe du cancer le 20 juin. Donc effectivement on a pas mal d'événements, sachant qu'aussi il va y avoir, et surtout, il va y avoir la rétrogradation de Mercure aux alentours du 17-18 juin, et il y a la reprise, et il va rétrograder Mercure jusqu'au 12 juillet environ. Et c'est très intéressant de voir que le gouvernement français attend justement la vingtaine de juin pour la réouverture des restaurants, et attend le 17 juin pour faire un point, pour lever l'état d'urgence à partir du 10 juillet, enfin c'est à partir de ce moment qu'il a décidé. Il y aura des petites choses à voir sur le 17-22 juin et sur le début du juillet d'ailleurs, où Saturne re-rentre en Capricorne. Et c'est vrai qu'autour du 10 juillet, reprise en marche directe de Mercure en cancer, on devrait avoir du moins la fin de l'état d'urgence en France. Alors, Neptune, c'est les épidémies, c'est la confusion, c'est le rêve, c'est l'imbroglio, c'est le brouillard. Et on voit qu'on est un peu dans cette espèce de brouillard. Neptune, ce sont aussi les grandes idéologies, les grands idéaux, le vivre ensemble, la collectivité. Alors, on voit en ce moment qu'avec le Black Lives Matter et le mouvement un peu de réveillon contre le racisme, on est porté vers des idéaux, on prend ses vessies pour des lanternes, on est porté comme ça vers des grandes envolées de croyances, de foi. Neptune, c'est notre foi. Et donc, c'est vrai qu'en ce moment, on voit, il y a, s'il colle de toute façon, après je vais venir un peu sur le coronavirus, mais on voit que, en ce qui concerne ce mouvement contre le racisme, avec le nœud sud en sagittaire, on tend à perdre cette ouverture aux autres, on tend à perdre ce côté voyage et ouverture à l'étranger du sagittaire. Ce nœud sud en sagittaire vient crisper les choses en termes d'immigration, en termes d'échange aux autres, d'ouverture aux autres, d'ouverture aux touristes, d'ouverture aux étrangers, d'ouverture aux cultures et aux langues étrangères. Le nœud sud en sagittaire, qui passe globalement de mai 2020 jusqu'au début 2022, le passage du nœud sud en sagittaire a tendance à contracter et à restreindre toutes ces choses liées au sagittaire. Ouverture de conscience, ouverture aux étrangers, etc. On a également la conjonction Jupiter-Pluton, qui survient tous les 13-14 ans, et qui elle, en Capricorne, amène justement des tensions, des besoins justement de rébellion. Et c'est vrai que sur avril-juin, on a eu deux alignements Jupiter-Pluton, on en retrouvera un sur la fin d'année. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on sent cette poussée de rébellion, de contestation, cette envie de réformer les institutions, les lois, par rapport à tout ce qui touche à la haine raciale et autres. Très bien. Donc toutes ces choses se passent, mais il faut prendre conscience que ces aspects un peu rapides, ces aspects annuels, ou biannuels pour Mars-Neptune, et bien, ils viennent, ou mensuels pour la lune en poisson, ils viennent un peu réenforcer cette envie de foi, cette envie de croyance, d'espoir. Et on est dans la même chose pour le coronavirus. Alors comme vous voyez, pour le coronavirus, on arrive près de juillet, le nombre ne fait qu'augmenter, on approche très vite des 10 millions. Là, on est à 100 000 contaminés par jour. D'ailleurs, la situation s'aggrave dans le monde, selon l'OMS. Mais on voit qu'on a des pays qui sont très contrastés maintenant. On a vraiment un contraste entre différents pays. On a des pays comme la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, ou encore la Chine, qui ont plus ou moins vaincu le coronavirus. Il y a d'autres pays, comme l'Iran, le Brésil, l'Amérique latine, l'Afrique, et d'autres, qui sont encore dans la panade à cause de cette épidémie. Comme on le voit, on nous parle, à l'approche de cette nouvelle lune du 20 juin, de secondes vagues. On voit qu'en Iran, elle est déjà arrivée. On voit qu'en Israël, on a fait 100 000 tests pour prévenir cette éventuelle seconde vague. On voit que dans le pays de la Loire, on ne parle pas de deuxième vague, mais de quelques vaguelettes, ou de quelques clusters. Évidemment, tout ceci va être à surveiller durant la rétrogradation de Mercure. Je vous rappelle que la précédente rétrogradation de Mercure en poisson, le signe de Neptune, qui s'était produite du début mars, et on était de mémoire le 5-6 mars, jusqu'au 29, s'était vu un avant et un après dans l'épidémie, dans le sens où Mercure rétrograde en poisson avait permis le confinement d'une grande partie de la population mondiale. et le passage, et notamment la conjonction Soleil-Neptune, qui s'était produite le 6 mars, au moment où Mercure a rétrogradé. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que le carré Soleil-Neptune, du 11 juin, se présente une petite semaine, et autour d'événements neptuniens très forts, et également de la rétrogradation de Mercure dans un signe d'eau. Alors là, Mercure ne rétrograde plus dans le signe des poissons, où est d'ailleurs Neptune en ce moment, et le signe des poissons que Neptune maîtrise, mais Mercure est en cancer, le signe du foyer, de la sécurité, de l'enfance, de la jeunesse, de la protection. Donc évidemment, ce passage du 17 au 12, qui est marqué par la rétrogradation de Mercure en cancer, peut concerner évidemment tout ce qui va être la seconde vague, mais également le retour des enfants à l'école, beaucoup de changements dans le monde immobilier, avec beaucoup de transactions, on imagine. On peut penser aussi à la réouverture des restaurants, l'alimentaire, la lune, et le signe du cancer sont très liés à la restauration, à l'alimentaire, au foyer, à la sécurité, à comment se nourrir. Et c'est vrai que la rentrée du soleil dans le signe du cancer aux alentours du 20 juin, enfin le 20 juin, pourrait permettre une décision aux alentours de cette date favorable pour les restaurants et les restaurateurs, surtout en Ile-de-France, dont les salles sont toujours fermées. Voilà. Donc ça, c'est quand même des événements importants qu'il faut commenter. Alors globalement, sur le plan individuel, on a cette conjonction Mars-Neptune qui survient au tout début du 3ème décan des poissons. Donc c'est vrai que ce carré d'ailleurs Soleil-Neptune survient sur le 3ème décan, sur le tout début du 3ème décan des poissons. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont nées là autour des, on va dire des 9, 12, 13 de chaque mois concernées par cet aspect. Alors c'est les poissons, c'est les gémeaux, c'est les vierges, c'est les sagittaires qui vont être concernées. Alors c'est vrai que si vous êtes nés 9, 12, 13 mars, décembre, septembre ou juin, vous allez être très concernés par le passage de ces planètes et par les carrés. D'ailleurs, pour les personnes de juin, ce sera bientôt votre anniversaire. Alors Neptune, attention, parce qu'il peut amener ici de la désillusion, de la tristesse, de la déprime et vous faire un peu retomber de certains rêves ou de certaines illusions. A contrario, pour certaines personnes, l'influence neptunienne va être amplifiée. Donc on peut se sentir des intuitions, des clairvoyances quasi-médiomniques. C'est un moment très bon pour tout ce qui est l'art, la retouche d'images et exprimer sa foi, ses croyances ou ses sentiments. Alors, ce sont évidemment des périodes où on peut, où il peut naître de nombreux rêves, de nombreuses illusions. Il faut faire attention un peu aux images, aux images, pardon, mentales et aux espèces de rêves et de bouffées de visions que Neptune et que cette dissonance va nous procurer. Il est évident que pour beaucoup de personnes, il se peut qu'il y ait un sentiment d'espoir ou au contraire de désespoir, de désillusion. Mais on sent quand même qu'il y a cette idée d'espoir pour beaucoup de monde, pour certains pays comme la Nouvelle-Zélande où on sort un peu de la crise du coronavirus, même en Europe, on peut le dire. On voit que globalement jusqu'à présent, les mesures de sécurité sont quand même beaucoup plus intégrées, on a beaucoup plus de masques, on a beaucoup plus de protections. Donc même si, attention, l'ensemble du nombre de contaminés est beaucoup plus grand qu'avant et dans ce sens-là, de nombreuses personnes ont prévenu qu'une nouvelle vague pourrait émerger beaucoup plus violente. C'est ce que je disais dans un petit article récemment que comme il y avait un terreau beaucoup plus large de personnes contaminées, on pouvait justement avoir une augmentation. C'est ce que je lisais. Vous voyez, un virus comme toute entité biologique est soumise à la sélection naturelle. Quand vous confinez, toutes les souches les moins contagieuses du virus disparaissent. Ensuite, il fait chaud. Donc toutes les souches les plus sensibles à la chaleur disparaissent également. Vous nettoyez davantage. Donc toutes les souches les moins résistantes à une bonne hygiène disparaissent. Vous constatez une baisse drastique du nombre d'infectés puisque les mesures font effet. Puis vous déconfinez. Et là, le problème, c'est que vous remettez en circulation les souches les plus virulentes du virus. L'inertie est plus grande qu'au départ. Certes, la deuxième vague met toujours plus de temps à démarrer que la première. Cependant, lorsqu'elle démarre, elle est plus difficile à contenir. Pour ceux qui se demandent pourquoi les cas peinent à remonter alors que les mesures s'assouplissent, attention à ne pas parler trop tôt. Il y a 95% de chances qu'une deuxième vague arrive. Alors oui, il y a 5% de chances que le virus disparaisse comme par magie. Mais inutile de le prendre pour acquis. C'est là où Neptune nous donne une bonne leçon sur tout ça. A ne pas crier Victor trop vite. A ne pas s'embourber dans un rêve. Alors on le voit, il y a toutes ces données. Puis on a le Washington Post qui nous dit que le... 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 tout ce qui a été le... en fait la vague un peu hystérique et on va dire médiatique du coronavirus a été finalement l'une des plus grandes arnaques politiques de l'histoire selon le Washington Post. Donc on voit qu'on a des avis quand même très contradictoires dans le monde entier. On a des endroits qui font face à une deuxième vague, d'autres qui s'y préparent, d'autres qui parlent de vaguelettes. Quand même l'OMS nous dit que rien n'est fini et que ça s'aggrave. Je vous rappelle qu'on a 7 millions de contaminés et qu'on a quand même globalement plus de 100 000 cas par jour qui montent et tous les 4-5 jours on peut prendre un million de contaminés en plus. Donc attention il y a un PO quand même qui est très dangereux et inquiétant à l'image de Neptune qui peut encore nous impressionner, nous faire déprimer, nous faire croire qu'on n'y arrivera jamais et nous faire baisser et perdre même l'espoir. Néanmoins pour revenir un peu à l'individuel c'est vrai c'est vrai que si vous êtes sagittaire, gémeaux, vierge ou poisson attention à ne pas subir des désillusions, des coups du sort et c'est vrai que votre volonté et vos rêves pourraient se voir contre-arrié ou contre-carré sur ces prochains jours. Si vous faites partie des derniers décans de terre ou d'eau c'est un très bon passage pour acter pour justement agir selon vos rêves. D'ailleurs la conjonction Mars-Neptune joint l'idéal et les rêves à l'action et aux actes et à l'extériorisation de nos désirs. Donc c'est donc un très bon moyen pour extérioriser nos désirs et nos rêves de manière très concrète et franche. surtout pour les derniers décans des signes d'eau cancer certains poissons certains scorpions et également des taureaux et des capricornes. Eux ils auront le vent en poupe pour bien agir selon leurs rêves. La volonté des signes d'air des balances de tous les signes des derniers décans d'air comme les gémeaux les balances ou les versos seront bien appuyés également tout comme les lions béliers aussi. Ça ils subiront de bons aspects positifs du soleil qui peut booster la volonté qui peut booster nos capacités à échanger à penser à raisonner et à utiliser un peu notre volonté notre vitalité notre charisme toutes ces choses vont être bien magnifiées pour ces signes ça c'est sûr ça aucun problème Alors une dernière chose sur laquelle je vais finir Neptune c'est la planète des religions c'est la planète des idéologies des croyances de la foi et de Dieu aussi de l'humanitaire mais aussi des inondations de l'eau et des débordements des tsunamis il est évident qu'il pourrait y avoir et il y a on voit un climat très pluvieux en France à l'heure actuelle des grêles des pluies des orages mais il pourrait y avoir également des débordements des problèmes avec les barrages les tsunamis et autres c'est également c'est également un endroit clips du 21 voilà donc surveillons cette période et effectivement on le voit c'est une période pour rêver Neptune c'est aussi l'amour c'est aussi nos sentiments c'est aussi l'amour inconditionnel donc si justement vous ne vous n'allez pas dans l'exacerbation et dans une mauvaise utilisation de vos rêves et de vos espoirs c'est un très bon moment pour vivre de manière un peu plus douce un peu plus inspirée et un peu plus amoureuse et romantique sur ses prochains jours avec ses influences neptuniennes voilà en espérant que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous permettra de mieux naviguer voilà portez vous bien et à très bientôt